Tell me the way I should go in these wild days I can be sure anymore what's the right way Can't you hear my voice ? I know I must have formed my choice Cause the broken days never come back Et salut à tous, c'est Furuyu ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening KOTZ Vidéo où comme chaque semaine nous allons regarder quelques matchs de GD Et bien entendu cette fois-ci on a Eris qui est à l'honneur Et oui perso qui vient de sortir que j'ai été chercher Si vous n'avez pas vu la vidéo avec Mini Savory allez-y On a mis... on a mis beaucoup On a mis beaucoup mais on l'a débloqué Elle n'est même pas encore tout à fait montée Et pourtant elle a déjà des choses... du poids Allez on y va, premier match contre Ryu Gulita Alors j'ai mis ce match-là bon parce que j'utilise Eris Mais aussi parce qu'il a une team un petit peu particulière Avec du grand pop Et bien ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grand pop Hades bon c'est un peu plus commun Et Yogapog qu'on n'a pas vu également depuis longtemps Voilà donc on a une team un peu atypique Moi je joue une team un peu plus méta Quoique bon il y a si maintenant Eris Qui est méta très clairement et Thanatos Mais ma Eris n'est vraiment pas montée encore J'insiste là-dessus On est sur une Eris low cost, très low cost Voilà je vous montrerai à la fin là mais elle n'est vraiment pas montée Je l'utilise beaucoup pour la pomme Je vous l'avais dit que ça serait la mécanique du personnage qui m'intéresse Et donc je l'utilise beaucoup pour la pomme Je ne peux pas encore jouer ma team avec Shura sur P Parce que Shura sur P n'est pas RC Et à mon goût peut-être pas encore tout à fait assez montée Donc voilà Et Eris pareil Je ne peux pas compter juste sur deux DPS qui ne sont pas montées A part mon Milo qui lui est monté Et là hop la pomme qui fait son petit effet Et donc le CamuGC qui vient faire en sorte d'attaquer sa team Combiné à la comète plus l'AOE de Manigoldo Et bien on voit tout de suite qu'il ne reste plus grand chose de sa team Mais attention maintenant avec le up d'Hadès Et bien il n'a plus qu'un tour Et donc il ne reste plus grand chose non plus de ma team Donc on est dans une situation un petit peu particulière Mais j'ai un Manigoldo qui va healer à chaque tour Les gens Et en plus Et bien même si le lien avait été sur Manigoldo Le Chion Surpli vient protéger des dégâts passifs Que l'Hadès va infliger Et il va venir un moment Et bien où Même s'il essaye de healer Bah Chion Surpli va plus lui rapporter de points de vie Et Athéna va plus lui rapporter de points de vie Avec les dégâts de Aldebaran Voilà Donc là Si on regarde les données On voit que Myris ça fait que 206 000 Ça paraît pas énorme Bon Thanatos ça fait 0 Ça doit pas arriver souvent Mais Il faut prendre en compte que le Camus GC Son AOE là Elle a fait très mal à son équipe Donc au final Elle a fait pas mal de dégâts Je vais vous la montrer tout de suite Et Riz Comme ça ça sera fait Et je n'oublierai pas Je n'oublierai pas A la fin de la vidéo Hop Du coup Quand je vous dis qu'elle est pas montée Elle n'est vraiment pas montée Donc je ne vous mens pas du tout Allez Et contrairement à ce qui a été conseillé Notamment j'ai vu les trucs de Cax Moi je la joue pomme Donc La priorité c'est ce style là Voilà Pour avoir Le stat 8 Au maximum Et les 3 fois Pendant la période Donc ça a été Important pour moi D'aller miser sur ce skill là A 4 en priorité Donc ce skill là Je vais le laisser à 4 Le prochain que je vais augmenter Ça sera celui là Qui va passer à 3 Et après Ça sera 4 4 En gros Avec 2 4 4 4 Après 2 5 4 4 Et voilà Je pense qu'on sera pas mal là dessus J'attends le PVP mêlé Parce que j'ai stacké pas mal De coupons Alors même si c'est du PVP Bah je le ferai Parce que je veux profiter De la mission d'entraînement Normalement on devrait avoir Assez de temps pour le faire Je n'ai pas eu Malheureusement le skin J'ai eu les 20 étoiles Et donc Je dirais pas aux 200 poules Pour avoir tout Alors du coup On continue Là Je voulais juste Le match que je vais vous montrer Va pas durer longtemps Et je voulais juste interpeller Parce que je ne comprends pas Comment je peux me retrouver Face à quelqu'un comme ça Ça doit être dégueulasse pour lui Ça a été dégueulasse pour moi Moi à sa place Je désinstallerai le jeu direct Et le pire C'est que le mec Est platine 4 Donc il traillarde Parce que je vous montre Il n'y a pas d'AOE De Tana Je vous montre Regardez déjà Ce que l'AOE d'Athéna Va faire à son nez Comment un mec Avec ses optis là Se retrouve face à moi Le mec J'ai littéralement En live je l'ai dit J'ai littéralement Hachoumé Son équipe est tombée L'AOE d'Athéna Pour moi c'est un Hachoumé Le mec est platine 4 Je sais pas combien de matchs Il doit faire Pour arriver platine 4 Avec ses optis là Mais respect à lui Mais c'est pas normal Que le jeu Me fasse tomber Contre des gens comme ça E38 Bon il y a des baleines aussi Probablement sur l'E38 Mais en tout cas lui Ça en est pas une C'est pas normal Le pauvre Devrait y avoir Un équilibrage Qui devrait être fait Mais bon On sait que GTA Arcade Laisse leur jeu à la mort Donc on va oublier ça Voilà C'était juste pour montrer J'ai des matchs Qui sont Serrés Des matchs Qui sont one sided Dans mon sens Et des matchs Qui sont one sided Dans l'autre sens Bref Continuons On va passer maintenant Sur 33 Copesco Franchement J'en ai ras le bol De me taper des Pandore Trident Ça va J'ai gagné Contre plusieurs Pandore Trident Ce soir Notamment grâce à Iris La pomme sur Pandore Trident C'est plutôt sympathique Mais Franchement Pandore Trident Stop Donc là Je me retrouve Contre un Pandore Trident Avec la team Que je veux jouer Une fois qu'elle sera montée Mais qui n'est pas montée Donc On a une Iris Pas montée Mon Mon Shura surpli Qui n'est pas RC Et pas assez montée Comme vous allez le voir Et donc Même avec ça Vous allez voir Que le match Est relativement serré Donc là Je pose la pomme La petite pomme Il me transforme Iris en Calamité Ça m'arrange Parce que ça veut dire Qu'Iris ne mourra pas Bon il y a un Orphée Donc La Calamité S'enlève tout de suite Donc là Vous allez voir Tout de suite Bon Mon Shura surpli Qui ne fait pas la grosse attaque Donc Il meurt instant Il n'est pas monté Il n'est pas assez monté Il est cosmothé Mais il n'est pas assez monté Donc là Wotana Déjà Qui fait quelques dégâts Mon Milo Qui ne prop pas son Rock Donc Bah voilà Une attaque Et c'est fini Je replace la comète Malheureusement Bah Iris meurt Et là Vous allez voir Ce que le Poséidon Va faire Donc Poséidon Va changer de team Si j'aurais pu le booster Avec mon DOCOGC Je l'aurais fait Donc là Bon Le R7 DOCOGC Vous connaissez Ça commence à piquer Quand même Donc là Hop Un coup Ah mais oui Mais la pomme Et hop là Un coup sur Pandore Trident Et hop La vague Ah mais non Mais la vague aussi Sur mon équipe Et hop là Les deux derniers Il les fait pas sur son équipe Mais vous voyez A quel point Ça peut être utile La pomme Regardez comment c'est proche Je vous dis Le match Est très serré Si mon Chion sur pile Là Il avait pas été gelé Enfin Il est mort Mais On est proche Ah S'il y a eu Une A ou E De Mais Il a eu chaud Il a eu Très très chaud Et pourtant C'était une Pandore Trident Donc je voulais vous montrer La pomme La pomme Akari Eris Akari Et pourtant Elle est pas Hop De ouf Mais si vous voulez jouer Une Eris Locos Mettons que vous n'avez pas Encore le truc Pour le monter En 1-5 3-5 Ou je sais pas Combien c'était conseillé Là Mais de ce qu'il a 5 Pour un SS Ça coûte extrêmement cher Et bien vous pouvez miser Sur la pomme La pomme Ça marche Et ça fait une Eris Low Cost Qui va faire chier Votre adversaire Et encore Les gens sont pas encore Habitués à penser Merde Il a mis la pomme Est-ce que je vais me prendre Moi propre à OE Ou pas Hop Et maintenant On va passer Enfin Sur le dernier match Qui est le dernier match Que j'ai fait Le 3-CK Ishtar En plus ça me permet De faire le fil conducteur De mes vidéos Pour être sûr De pas vous mettre Des doublons Dans les vidéos Et vu qu'Eris Bah je vais la jouer Globalement Là on est sur Une équipe solide Encore Une équipe avec Du Odysseus Du ShuraGC Du Elcid On sort des persos Elcid Qui fait toujours son travail Et encore une fois Vous allez voir La petite pomme Et Carrie Il est plus rapide Que moi Donc il doit avoir Des opties Qui sont au dessus Des miennes Ma Athéna Je joue maintenant Ça me donne A quel point La speed Parce que ma Athéna Elle a quand même Des cosmos speed A la base Là je garde Pour sortir l'âme Forcément Là la pomme Est posée C'est parti On va commencer A rigoler Athéna Qui n'attaque pas La pomme Bon ça me manque Ça Le Shura Qui balance Son AOE Mais ça fait proc L'AOE De Tana Qui fait proc L'AOE D'Odysseus De heal Voilà Là le shield De Shura Gc est tombé Là il balance La purée Mais regardez Il a balancé La purée Sans son Shura Aussi Il a tué Son propre Shura Gc Donc là Il exécute Mon Adébaran Dommage Là où On a OE de heal Bah ouais La comète Donc la comète Est pas montée Donc elle fait Pas full dégâts On exécute Le Shun Pour éviter Qu'il prenne L'avantage Du double tour Sur mon Elcid Là on les écoute Son Elcid Normalement Il est censé Être mort Mais Il doit avoir Une Un arbre de Résu Je vois que ça Mais moi J'avais encore Mon Aphrodite Ah bah Voilà Même s'il y a La OE de heal Bah Pas grave Là je vais utiliser A chaque fois Le sceptre d'Athéna Pour être sûr Que s'il met un contre Ça aille sur Athéna On va prendre le dégâts On détruit De loco Là les deux Les deux Athéna Disparaissent J'ai encore mon shield Donc Même s'il me contre Là cette fois ci Je m'en fous Et de toute façon Il meurt A partir de là Il ne pouvait plus rien Et voilà Et voilà Donc là Elcid a Elcid a fait du dégâts Voilà On voit Et Eris Intéressant Et ça me donne Des choix Beaucoup plus difficiles A l'adversaire Et je trouve que c'est Une mécanique exceptionnelle Et voilà C'est pour ça que j'ai été chercher Eris Bien plus que pour la comète Et j'en suis très satisfait Ne serait-ce qu'avec la pomme Donc bien entendu On va monter la comète En passif derrière Pour qu'elle fasse Plus de dégâts Une fois que Choua Surpli Sera monté également On pourra rigoler Et on va sortir une équipe Avec Choua Surpli Milo GC Voir peut-être Athéna Exclamation Qui est quand même Relativement bien monté Mon Athéna Exclamation Et Eris Ça va être Ça va être drôle Voilà Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous souhaite à tous De passer une agréable journée Soir et nuit Peu importe Quand vous regarderez cette vidéo Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Sur Sensei Awakening KOTZ Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz